... En Provence, les fleurs cultivées autour de Grasse ont fait de la ville un rendez-vous incontournable des odeurs et des parfums. Mais les agriculteurs sont nettement moins nombreux qu'au début du siècle et une partie de la production a été délocalisée. Les entreprises qui résistent le mieux sont celles qui produisent des parfums naturels et des parfums de synthèse. Les usines de la région restent des fleurons de l'industrie des odeurs. Et le bassin de Grasse représente près de la moitié de l'activité française de la parfumerie et plus de 8% de l'activité mondiale. Aujourd'hui, une soixantaine d'entreprises emploient ici 3 500 personnes, 10 000 en comptant les emplois induits. Enquête sur un parfum made in France. ... Ces jeunes rêvent de devenir des nés. Ils vont être compositeurs de parfums, créateurs de fragrances. Leur odorat sera leur outil de travail. L'école de parfumerie basée à Grasse est l'une des plus renommées dans le monde. L'enseignement se fait en anglais. Les élèves sont en grande majorité étrangers. ... Ils viennent des Etats-Unis, de Serbie, de Chine, des Philippines ou encore du Japon. Georges n'a pas hésité à parcourir 20 000 kilomètres pour venir étudier ici. Ce Néo-Zélandais pourra devenir un créateur d'exception grâce à cette formation. Il n'y a aucune formation comparable dans l'hémisphère sud. Je voulais venir en France en particulier parce que l'histoire de la parfumerie m'intéresse énormément. Et quel est le meilleur endroit pour ça ? Sinon Grasse. Les étudiants sont triés sur le volet. Chaque année, une centaine de candidats est recalée et seuls 12 élus ont accès à cet enseignement d'excellence. L'école est très connue, jusqu'en Inde. Tout le monde dans l'industrie de la parfumerie rêve de venir au moins une fois dans sa vie à Grasse, d'étudier ici et de sentir toutes les fleurs que l'on ne trouve pas en Inde. La concentration est intense, le nez en éveil. Les élèves sentent différentes matières premières. Ils doivent tenter de les identifier et surtout de les décrire de manière olfactive avant de pouvoir composer un parfum, un apprenti doit maîtriser ses gammes. Alors, qui veut commencer ? Donc, c'est vert. Acqueux, légèrement fruité. Pour moi, il y a un petit côté crémeux, non ? Vert amer ? Vert amer, quelque chose comme ça, oui, très bien. Les jeunes ont un an pour mémoriser 500 odeurs. Une rude épreuve pour leurs narines. Pour réussir, il faut pouvoir s'imprégner d'un maximum de senteurs. Fonder cette école dans la ville de Grasse, berceau des plantes à parfum, était donc une évidence. Ce n'est pas en travaillant à Paris qu'ils vont aller sentir des chandreaux sur le bord du périphérique, quoi. Donc, il y a toute une histoire, il y a toute une histoire des matières premières naturelles qui est vraiment ancrée dans le patrimoine de Grasse et qui puisse toucher à ça, le sentir. C'est un sens très important pour eux, quoi. Cette formation a un coût, 12 000 euros pour une année. Mais le retour sur investissement est garanti. Ces nez vaudront bientôt de l'or. Un parfumeur renommé gagne plus de 150 000 euros par an. À la fin de l'année, avoir ça sur son CV, ça rapporte un titre très important. Mais imaginer les nouvelles fragrances pour des maisons de luxe reste l'apanage de quelques rares créateurs. Ces apprentis pourront aussi travailler pour l'industrie cosmétique, alimentaire ou chimique. Ils composeront les parfums et les odeurs qui envahissent notre quotidien. À quelques kilomètres de l'école est implanté le leader français de la parfumerie. Mann a construit un grand complexe industriel qui s'étale sur plus de 20 hectares. L'usine emploie ici 1 200 personnes. L'entreprise fournit en odeur la plupart des grandes marques. Les parfumeurs de luxe, mais aussi les géants du marché de l'entretien, de l'hygiène et de la beauté. L'entreprise consacre 9% de son chiffre d'affaires dans la recherche et le développement. Mann ne l'ésine pas sur les moyens. Et a même reproduit une douzaine de salles de bain miniatures. Ce matin, c'est l'odeur d'un désodorisant qui est testé. Le spray a été diffusé dans les cabines avec des concentrations différentes. Je vais vous expliquer pour le test de classement. Oui. Donc là, je vais vous faire classer 6 concentrations différentes. Donc du moins puissant au plus puissant. Donc prenez votre temps et n'hésitez pas à faire un petit tour dans le couloir si vous êtes trop saturé. 70 renifleurs travaillent dans le laboratoire. Ce sont des testeurs professionnels. Rien n'est laissé au hasard. Là, on se sent dans un espace pour que ça soit similaire à la vie réelle, on va dire, entre guillemets. Elisabeth Campillo travaille comme panéliste ici depuis 7 ans. Ça sent un côté très noix de coco, exotique, lacté. Le laboratoire ressemble parfois à s'y méprendre à un lavomatique. A longueur de journée, des serviettes sont lavées avec de la lessive ou de l'adoucissant. Après chaque cycle, elles sont empaquetées de façon hermétique pour que les odeurs ne s'échappent pas. Les lots sont ensuite distribués. Le nez des experts peut entrer en action. Il faut évaluer pour éventuellement corriger le parfum du détergent et ajuster les doses. Le créateur de la plupart des senteurs fabriqués ici, c'est lui, Rolf Gasparian. Aujourd'hui, il doit traiter une demande particulière. Un fabricant de cosmétiques va bientôt mettre sur le marché un nouveau gel douche pour enfants qui doit avoir un parfum suffisamment sucré. Alors, je viens te voir pour le bruit avec le cacao. Ah d'accord, le gel douche en fond. Alors, je vais faire une note cacao au chocolat. J'ai senti déjà. Je trouve qu'il a un côté un tout petit peu trop beurré. Et éventuellement, pour le côté plus enfant, comme tu disais, pourquoi pas mettre un côté un petit peu orange pour le faire un peu plus budique ? Oui, mais je pense que l'orange, encore une fois, ça devrait lui aller très, très, très bien. On va regarder la formule. Rolf Gasparian n'utilise quasiment plus que des produits de synthèse. Dans la formule qu'il a mise au point, il a juste fait appel à un seul ingrédient naturel, l'extrait d'orange du Brésil. Les produits naturels coûtent trop cher et la très stricte réglementation européenne, pour éviter notamment les risques d'allergies, les rendent difficilement exploitables. Ce qui est assez paradoxal là-dessus, c'est que nous sommes très, très restreints en parfumerie sur l'utilisation de cette orange. Mais lorsque vous allez peler une orange pour la manger, vous allez être en contact avec une quantité d'allergènes nettement, nettement supérieure à celle d'un gel douche qui serait parfumé avec de l'essence d'orange, par exemple. Manne occupe aujourd'hui le 7e rang mondial dans le secteur de la parfumerie. Un beau parcours pour cette entreprise créée à la fin du 19e siècle par des cultivateurs locaux de plantes à parfum. La société familiale emploie aujourd'hui plus de 4000 personnes dans 25 pays. Mais elle reste attachée à l'usine historique de Grasse. C'est le berceau de la société, on veut garder cette image-là. On investit beaucoup dans tous les outils pour faire perdurer l'activité, la faire progresser, améliorer les process de fabrication. Toutes les ressources créatives sont ici. Après, on essaime ce genre de modèle partout dans le monde. Pour conquérir de nouveaux marchés, 42 laboratoires comme celui-ci ont été construits à travers le monde. Une stratégie qui fonctionne. Son chiffre d'affaires a triplé en 10 ans pour atteindre les 700 millions d'euros. L'usine Man n'est pas le seul employeur de la région. La ville de Grasse a d'abord forgé sa réputation grâce à ses champs de fleurs. Au cœur de la Provence, entre mer et montagne, le climat convient bien à la culture des plantes à parfum. Au mois de mai, la rose Santifolia embaume les champs. Cette fleur est rare. Elle ne pousse qu'ici, incapable de s'acclimater à un autre sol que celui de Grasse. Les cueilleuses s'activent dès le petit matin lorsque les boutons viennent à peine d'éclore. Pendant la récolte, qui dure 40 jours, 70 saisonniers se relaient. Un personnel aguerri, originaire du Maghreb, qui revient chaque année. Le geste doit être précis pour ne pas détériorer la fleur. Fabrice Bianchi représente la sixième génération de cultivateurs sur ce domaine. Les premières abeilles qui sont là. C'est une fleur qui a besoin de ce calme et de cette quiétude pour être ramassée. Nous ramassons sept jours sur sept durant cette période-là pour vraiment ramasser une fleur épanouie de manière à vraiment essayer d'obtenir une qualité olfactive la plus importante. L'enjeu est de taille car les fleurs termineront dans ce flacon le parfum numéro 5 de Chanel. La grande maison française achète l'intégralité de la production. Sophie Vergès représente la marque de luxe. Ça s'annonce une bonne récolte en termes de production, j'ai l'impression. Oui, le temps nous a servi. Bon, maintenant, on pourra la finir. Chanel ne peut pas délocaliser ou alors acheter de la rose bulgare, marocaine ou égyptienne qui serait pourtant plus économique car aucune autre fleur n'a le même parfum. L'odeur acidulée de la scantifolia est unique et inimitable. Le parfumeur français n'a donc pas d'autre choix que de se fournir à grâce. Aujourd'hui, notre volonté en tant qu'acteur majeur de la parfumerie est d'assurer une pérennité olfactive de la formule d'où la nécessité de se garantir des filières de production pour ne pas avoir à modifier nos formules qui amèneraient à un changement de l'odeur du parfum. Le luxe, c'est aussi ça pour nos consommatrices de leur garantir en fait que le numéro 5 de 1921 est exactement le même que celui de 2015 et la démarche que l'on a est vraiment une démarche effectivement d'un produit de luxe. En 1987, un partenariat est donc conclu. Désormais, ces cultivateurs font pousser 3 hectares de rose et 7 hectares de jasmin exclusivement pour la marque Haute Couture. Pour nous, c'est une assurance évidente de pouvoir avoir comme partenaire la maison Chanel. Nous travaillons en confiance. Il n'y a pas de stress lié à notre travail, à notre quotidien. mais comme pour tout agriculteur, c'est une économie fragile et risquée. Les cultivateurs sont à la merci de la météo. Une mauvaise saison et leur chiffre d'affaires peut être plombé. Le parfum des roses est également délicat. Une fois la fleur cueillie, c'est une course contre la montre qui s'engage. La remorque part immédiatement vers l'usine qui se trouve à deux pas sur la propriété. Les sacs sont pesés. Chanel rémunère les cultivateurs en fonction de la quantité produite. Jean-François Vieille est l'expert de la transformation des fleurs. 250 kg de roses remplissent la cuve. La technique est la même depuis le début du XXe siècle. Un solvant chauffé capture les molécules parfumées. Sept heures plus tard, les fleurs sont méconnaissables. Elles sont cuites et décolorées. Si elles savaient ce qu'on leur fait, elles ne le reverraient pas. Mais pour faire du parfum, elles ont donné le parfum qu'elles avaient. Cette transformation donne un concentré solide appelé concrète. Cette concrète n'est pas utilisée directement par le parfumeur parce qu'il y a une partie qui n'est pas soluble dans l'alcool. Donc ce produit, on va le réextraire avec de l'alcool pour ne garder que la partie soluble et on va obtenir un produit qu'on appelle l'absolu et c'est ce produit qui va rentrer dans la composition du parfum. 230 000 centifolia sont nécessaires pour produire un kilo d'absolu vendu près de 20 000 euros. Une pure folie que seules les grandes maisons peuvent s'offrir. Même s'il ne reste plus que 10 cultivateurs de plantes à parfum grasse, la ville provençale reste encore aujourd'hui la plaque tournante des odeurs. C'est un carrefour où se retrouve toute la profession de la parfumerie. Le numéro 1 mondial de transformation de produits naturels est même basé ici. En mai, l'usine Robert T tourne à plein régime grâce à la rose centifolia. L'expert des matières premières de l'usine, Robert Sini-Gaglia, réceptionne les fleurs en personne. Ça, c'est de la fleur qui a été traité, qui a été cueillie vers 8h30, 9h. Et ça, c'est de la... Même pas. 7h30. Et ça, c'est de la fleur qui a été cueillie vers 10h30, 11h. On voit tout de suite, ça, c'est clair. Cette usine familiale ne traite plus uniquement les fleurs locales. À peine 5% de ce qu'elle transforme vient de la région. En 160 ans d'existence, l'entreprise s'est diversifiée. De la cardamone du Guatemala, du maté du Brésil ou des clous de girofle de Madagascar, Robert T extrait parfois l'odeur de produits plus étonnants. Le foin est très utilisé en parfumerie. Ici, ce sont des sacs de tabac bulgares qui s'apprêtent à offrir toutes leurs effluves. La palette d'odeurs ne connaît pas de limite. Plus de 400 ingrédients en provenance de 60 pays sont transformés ici. Depuis les années 60, l'entreprise mise sur une croissance externe en rachetant d'autres usines de la région. Elle développe également des filiales dans le monde entier. Aujourd'hui, si on veut faire des produits, si on veut continuer à développer notre secteur d'activité, il faut impérativement qu'on prenne des options sur d'autres pays. En Inde, pour aller fabriquer sur place nous-mêmes des produits, parce qu'on ne pourra pas les importer. Le jasmin Inde ne s'importe pas. Il n'arriverait pas ici. C'est des produits qui ne voyagent pas, qui ne se portent pas le transport. On peut faire transporter des végétaux, des matières premières sèches, mais les produits floraux ne se transportent pas. Pourtant, pas question de parler de délocalisation. L'entreprise ne licencie pas en France. Si certains procédés de transformation sont faisables à l'étranger, l'usine historique garde jalousement des connaissances qui ne peuvent être imitées, comme la fabrication de l'absolu. Il ne faut pas oublier qu'on a un savoir-faire de longue date. 160 ans de technologie, ça ne prend pas de jour. Roberté compte aujourd'hui 1800 salariés et génère un chiffre d'affaires annuel de près de 400 millions d'euros. Les concentrés d'odeurs naturelles et de synthèse qui font la renommée de Grasse sont convoités par les parfumeurs à travers la planète. Les élus locaux se sont battus pour que l'industrie grassoise prenne le cap de la mondialisation. L'industrie de la parfumerie s'en sort très bien puisqu'elle exporte à 70% son chiffre d'affaires. Mais le pôle grassois est aujourd'hui le pôle qui représente plus de la moitié du chiffre d'affaires national dans le domaine et entre 8 et 10% du chiffre d'affaires mondial. Ce n'est pas rien pour un petit territoire qui tire cette force de son passé. La tradition remonte au XVIe siècle. A l'origine, c'est un tâneur grassois qui a l'idée de parfumer ses gants pour en masquer l'odeur désagréable. Le succès est fulgurant. Rapidement, les bourgeoises de toute l'Europe viennent non pas lui réclamer ses gants mais ses fragrances. Grasse devient alors la capitale mondiale du parfum. Jusqu'au début du XXe siècle, toute la ville vit de la culture et de la transformation de la fleur. Mais la main-d'oeuvre coûte très cher. Les parfumeurs se tournent peu à peu vers les colonies du bassin méditerranéen, puis en Inde et en Chine pour se fournir en plantes odorantes. A partir de 1960, la synthèse prend le pas sur le naturel. Les usines ferment ou sont absorbées par des géants de la chimie. Pour survivre, les entreprises grassoises n'ont d'autre choix que de se mettre, elles aussi, à fabriquer des produits de synthèse pour la parfumerie et les arômes alimentaires. En un siècle, le nombre de parcelles cultivées s'effondrent, passant de 1800 hectares en 1930 à à peine une cinquantaine d'hectares aujourd'hui. Le parfum, c'est une histoire. Ce sont aussi des hommes. Grasse a donné ses plus beaux-nés à l'industrie mondiale. Notamment, Edmond Rudniska, disparu en 1996, qui est considéré comme le plus grand-né du XXe siècle. On lui doit notamment eau sauvage de Dior, Diorissimo ou encore l'eau d'Hermès. Son don, il l'a transmis à son fils. Michel crée lui aussi des parfums. L'orgue à parfum, c'est comme la palette d'un peintre. A sa disposition, 400 ingrédients naturels et de synthèse, autant de couleurs olfactives. Une eau de toilette ou un parfum contient entre 30 et 50 éléments. Les ingrédients sont pesés avec précision. La création peut commencer. Ça peut prendre des années. Tout dépend de son inspiration, si les idées sont claires, si on a déjà réfléchi, maturé la formule et qu'on a juste à la mettre en œuvre. Et parfois, on part de zéro. et là, c'est le champ vierge, un mystère complet. Le parfum va peu à peu se construire. Un parfum se compose de trois notes, perceptibles progressivement, au fur et à mesure de leur évaporation. Les notes de tête sont les premières effluves et se volatilisent vite. Viennent ensuite les notes de cœur, qui tiennent de quelques minutes à deux heures. Enfin, les notes de fond, qui peuvent persister des jours, voire des semaines entières. Toute la construction d'un parfum, ça consiste à, justement, à construire quelque chose qui soit à la fois harmonieux, à la fois équilibré, mais qui puisse tenir dans le temps et qui se développe avec une certaine continuité, avec à la fois des variations, mais ces variations doivent se fondre les unes dans les autres. C'est là la grande difficulté. Ce qui fait que c'est un art, c'est que, justement, on doit savoir marier les matières premières, on doit les connaître. Michel Roudniska crée des parfums pour des marques de niche haut de gamme. Le laboratoire à flanc de montagne jouit d'une vue imprenable. Chaque jour, le parfumeur déambule dans les allées de son jardin escarpé. Pour ce nez, c'était une évidence de travailler au milieu de cette végétation luxuriante, dans les traces de son père. Dans ce jardin, on a essayé de réunir un certain nombre de plantes aromatiques qui nous servent d'inspiration, qu'on peut aller sentir régulièrement. On a des roses, on a du jasmin, on a des fraisiades, des clématites. C'est vraiment un parfum sublime, très fruité, du côté liqueur de prune, vraiment merveilleux. Ces fleurs odorantes ont rendu célèbres grâces dans le monde entier. Le parfum fait aussi vivre une industrie touristique. La ville de 57 000 habitants accueille chaque année 2 millions de visiteurs. Hôtels, restaurants et magasins de souvenirs bénéficient de ce rayonnement. Les vacanciers les plus curieux s'aventurent jusque dans les champs. Donc c'est 12 par personne, s'il vous plaît. Il y a un geste précis pour la cueillette. Donc il nous suffit d'avoir ces 3 doigts-là, on passe dessous, le pouce dedans et on casse. On écoute. Les touristes aiment découvrir les fleurs, mais surtout les secrets de fabrication du parfum. Fragonard, l'une des plus anciennes usines du centre-ville, est aujourd'hui le site industriel le plus fréquenté de France. Fragonard mise beaucoup sur sa clientèle internationale et n'hésite pas à embaucher des guides étrangers. Les explications peuvent se faire en 18 langues. Les touristes apprennent l'origine du parfum et admirent la magie de la conception. Ces visites gratuites remportent un vif succès. L'entreprise accueille un million de visiteurs chaque année. Face à cet engouement, Fragonard se développe depuis 15 ans et possède aujourd'hui 23 points de vente. Des boutiques ouvrent régulièrement sur la Côte d'Azur, à Paris, mais aussi à l'étranger où le made in grass est une valeur reconnue. Les industriels, les cultivateurs comme les élus locaux ont bien compris l'intérêt d'un tel attrait pour le tissu économique local. Ils se mobilisent aujourd'hui pour faire inscrire la parfumerie grassoise à l'UNESCO comme patrimoine immatériel de l'humanité. Sous-titrage Société Radio-Canada